Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'interviewer Philippe Desportes. Philippe bonjour. Bonjour Sophie. Philippe est un artisan vidéaste et je trouve que le mot artisan lui convient bien puisqu'il fait vraiment des vidéos de qualité et il se trouve également que tu préside l'association TV sur Herde avec qui je suis partenaire pour diffuser ces vidéos. Donc encore un grand merci pour toutes ces belles choses. Le thème d'aujourd'hui c'est de remettre la vidéo en fait en lien avec l'image de soi. Alors comment présenter le meilleur de soi-même qu'on soit une entreprise ou finalement un particulier à travers une vidéo ? Comment présenter ? Comment on peut arriver à se présenter ? Et bien de toute manière il faut tout d'abord faire appel à quelqu'un. Il faut qu'il y ait une autre personne parce qu'on ne peut pas avoir ce recul sur soi-même. C'est très difficile de se dire écoutez faites-moi confiance, je suis un professionnel et je le prouve parce que je le dis je suis un vrai professionnel. Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière la caméra qui va avoir le recul nécessaire pour pouvoir valoriser votre activité, votre métier. Et puis vous à travers votre activité. C'est lui, c'est le vidéaste avec son métier, son recul qui va vraiment pouvoir vous valoriser. Vous dire non quand on vous voit dans telle ou telle situation ça ne fait rien. Moi je ne ressens rien. Par contre quand je vous vois en train de faire telle ou telle activité, là c'est vraiment vous. Là je ressens quelque chose. Là je vais pouvoir vous filmer, faire une belle mise en scène et vous valoriser et montrer que oui parce que vous êtes capable de faire telle action vous êtes capable d'en faire plein d'autres. Donc là ce que j'entends au travers de ce que tu es en train de dire, pour moi tu évoques deux choses qui sont importantes. Il y a à la fois l'authenticité et l'émotion. Et comment on arrive à mettre ça en scène ? Alors j'entends bien que il y a les professionnels qui vont être là, qui vont pouvoir nous aider. Mais pour soi, est-ce que tu aurais des conseils d'ailleurs par rapport à ça ? Comment arriver à rester authentique et à amener de l'émotion dans un discours ? Sachant qu'il y a le regard d'une caméra qui est un faux regard. Mais voilà, qui porte une part de jugement aussi à travers son oeil de vert. Si on veut arriver à être authentique, par exemple un jeune qui veut se vendre à travers un CV vidéo dans son activité de cuisinier. Pour arriver à être authentique, il va falloir qu'il parle de son expérience, de quelque chose de vécu. Quelque chose qu'il aura vécu avec un maître de stage, avec un professeur, dans une cuisine. Et c'est ça qui va mettre en scène. Il faut leur raconter une histoire vécue. C'est ça qui va marquer les gens. Une histoire qui vous a touché personnellement, que vous avez vécu, qui vous a touché. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir justement transmettre une émotion. Quand on transmet une émotion par la vidéo, eh bien c'est comme ça qu'on va s'en souvenir. Oui, c'est vraiment un élément clé. Voilà, un élément clé. Qui porte vraiment le message et qui fait qu'on le retient. Et exactement. Ça peut être une bêtise que vous avez fait sur votre lieu de travail, ou quelque chose qui a généré des rires. C'est pas grave. L'important, c'est l'émotion qui va en résulter. Et on va s'en souvenir. Parce que, en général, une blague, une année... Cette blague devient une anecdote. Ce qui vous est arrivé devient une anecdote. Et on en reparle autour de soi. Et on dit, bah oui, j'ai vu ça en vidéo, c'est arrivé à un tel. Et c'est ça que les gens vont retenir. Alors, on va dévier un tout petit peu. Mais il y a beaucoup de gens qui ont la peur du jugement. C'est-à-dire, la caméra fait peur. Parce que, justement, il va y avoir le jugement de l'autre, que l'on ne voit pas en plus. Donc ça, c'est encore plus redoutable. Comment est-ce que... Quels sont, toi, les conseils que tu donnes aux gens que tu interviewes pour, justement, arriver à sortir de ça. Et ne plus être dans cette idée de je vais me faire juger. Donc, accepter aussi de me bafouiller, de blague, d'avoir les cheveux de travers. Qu'est-ce que tu leur dis, toi ? Alors, le conseil que je donne, en fait, de se faire tourner la caméra. Et puis, je parle avec les gens. Sans leur dire que, voilà, je leur fais oublier que la caméra est en train de parler. Et ils parlent et ils parlent. Et puis, à un moment donné, on arrive à retenir certaines choses. Mais sur cinq minutes, on va retenir 20 secondes. Mais l'important, le conseil que je te pourrais donner, c'est de vous filmer, de parler beaucoup, ne pas hésiter à recommencer encore et encore. Et la première vidéo que vous allez monter, c'est de la montrer à des amis d'abord. Si vous avez peur du jugement, ce qui est normal d'ailleurs, c'est de la montrer à des amis, de voir un petit peu leur retour. Comment ils ont ressenti ça ? Qu'est-ce qu'ils en ressortent ? Qu'est-ce qu'ils vont retenir déjà comme information ? Parce qu'on a beau sur une minute mettre plein d'informations, les gens vont retenir que quelques bouts. D'où l'importance de bien faire attention à ne véhiculer qu'une seule information qu'on va répéter plusieurs fois. D'accord. Écoute ça, Philippe. Merci beaucoup pour toutes ces réponses qui sont vraiment précieuses. Ceux qui veulent en savoir plus justement sur ton activité ou prendre contact avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te joindre ? Alors, ils peuvent me retrouver sur mon site internet Publi Reporter 44, www.publioreporter44.fr. J'ai aussi une page Facebook pour me contacter en messagerie privée qui s'appelle Facebook Publi Reporter 44. Parfait. Et voilà. Écoute, Philippe, un grand grand merci à toi d'avoir accepté de répondre à mes questions et à ma grande curiosité. Et puis, pour vous, chers auditeurs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada